Elle est entrée, le visage fermé, comparaissant devant un tribunal de Pretoria ce jeudi. Pendant toute l'audience, elle a gardé le silence. Quelques heures plus tôt, Nociviwe Mapizan Kakula, la présidente démissionnaire du Parlement sud-africain, avait été arrêtée après s'être rendue dans un commissariat. Elle doit répondre de 12 chefs d'accusation de corruption et d'un chef de blanchiment d'argent. Toutefois, elle a résumé sa position dans sa lettre de démission la veille. « Je maintiens que je suis innocente et je suis déterminée à rétablir ma réputation. » Nociviwe Mapizan Kakula est une figure majeure de la politique sud-africaine et de l'ANC, le parti au pouvoir depuis la fin de l'apartheid. Les faits qui lui sont reprochés datent de son passage au ministère de la Défense entre 2014 et 2021. Elle est accusée d'avoir perçu de l'argent d'un contractant militaire, plus de 100 000 euros. L'affaire n'est ressortie qu'en mars de cette année et une perquisition de sa maison aurait permis aux enquêteurs de collecter des preuves, mais celle-ci demeure encore inconnue. « Nous n'avons rien révélé, donc il est vraiment sans fondement de dire que notre dossier est faible. Et la raison pour laquelle nous l'avons présenté à une juge, c'est que nous pensons que nous avons des preuves substantielles pour amener ce cas devant une cour de justice. » A la fin de l'audience, la juge a accepté de libérer sous caution l'ex-présidente du Parlement. Elle devra remettre son passeport. Et la prochaine audience est fixée au 4 juin. Mais l'affaire tombe au plus mal pour l'ANC, qui doit affronter des élections législatives difficiles. Le scrutin est prévu le 29 mai. Le scrutin est prévu le 29 mai.